Ici Stéphane Canel, Monsieur Jeux, pour une autre capsule de jeu maison avec table de jeu. Vous prenez une table, vous la virez à l'envers et ça devient votre aire de jeu. Allons voir. Votre table à l'envers, on la transforme. On va prendre un recto de la table pour créer, sûrement, un jeu de poche. Vous pouvez indiquer des chiffres 50, 100 points, 30 points. Les joueurs se placent sur une zone de tir et lancent les poches sur les chiffres. On peut également utiliser les pattes pour créer des jeux de précision. Un jeu de l'anneau avec des ondes de points. 10 points, 8 points, 6 points, 5, 4 points, 2 points. On lance l'anneau dans la patte et l'anneau tombe dans la zone de points. On peut intégrer sur les pattes des verres pour pouvoir jouer avec des balles de ping-pong. rebondir la balle dans le verre. Et ça donne également des points. Autre élément, la peinture. Avec une pellicule, un plastique transparent, on entoure les deux pattes de pellicule transparente. Ça crée une surface pleine et facilement, les jeunes peuvent peinturer un dessin pour faire une belle toile. Et assurément, créer des temps de plaisir. Donc, avec une seule table, on peut facilement créer 3, 4, 5 zones de jeux différentes. Différents. Quel jeu? Vous en avez quelques-uns ici. Le reste, votre créativité. À vous de trouver. Une chose est sûre, une table inversée devient une très belle zone de jeu pour les jeunes. Table de jeu. Bonne partie. ... ... – Sous-titrage FR –